M. Chérifard-Marie, bonjour. Bonjour. Alors, en cette période de lutte contre le coronavirus, des dispositions ont été prises pour barrer la route à toute tentative de spéculation. Le Premier ministre l'a bien indiqué hier à Blida. On a une crise sanitaire et non alimentaire. Toutes les dispositions ont été prises, des mesures concrètes aujourd'hui. M. Chérifard-Marie. Merci, madame. Au début, permettez-moi de présenter mes condoléances aux familles des disparus de cette pandémie de la Corona-Codive-19. Et tous nos sentiments de compassion, de solidarité, de soutien aux familles des disparus et des personnes touchées. Et aussi nos hommages et nos remerciements et notre reconnaissance au corps médical, des médecins, des paramédicaux, des agents, depuis le ministre jusqu'au dernier. Et aussi, on regarde la perte cruelle du professeur Sehamed Mahdi de l'hôpital François-Fernand de Blida et notre ambulancier de l'hôpital de Boufferic et toute notre reconnaissance au personnel médical. En ce qui concerne les dispositions prises, comme vous le savez, il y a eu des mesures qui ont été prises dans le cadre du Conseil des ministres avec le président de la République et des mesures aussi qui ont été prises dans le cadre du Conseil supérieur de la sécurité. Et ces mesures concernent notamment les directives et les instructions de l'autorité sanitaire pour permettre de prendre toutes les mesures, c'est-à-dire pour ne pas amplifier ce phénomène et prendre les mesures de discipline et de prévention contre cette pandémie. Et donc, dans ce sillage de mesures, il y a eu d'autres mesures pour assurer l'approvisionnement alimentaire de la population et à cet effet, il y a eu des dispositions qui ont été rappelées hier lors de la visite du premier ministre de Blida et notamment lors de la visite du silo stratégique de l'OMC pour superviser les conditions d'approvisionnement des populations. Mais en termes claires, les dispositions prises aujourd'hui pour limiter un peu la pression sur certaines denrées alimentaires essentielles, comme la semoule par exemple ? Oui, oui, je dois rappeler que l'État prend toutes les mesures de stock, stock stratégique dans les conditions normales et dans les conditions un peu extraordinaires, particulières, les mesures se renforcent et à cet effet, je rassure l'ensemble de la population de la disponibilité de tous les produits alimentaires, notamment les produits de base, tels que semoule, blé, pommes de terre, produits agricoles, fruits et légumes, le lait, les viandes, viandes rouges, viandes blanches. Donc je les rassure que toutes les mesures sont prises et toutes les disponibilités sont là et on a des stocks qui peuvent nous permettre d'assurer correctement et d'une manière très stable nos marchés. Donc ce n'est pas la peine de prendre ces comportements de panique et ce n'est pas la peine de s'enfoler pour prendre la semoule ou autre produit. Les stocks stratégiques, les quantités disponibles actuellement, est-ce qu'on peut avoir des indicateurs puisque la saison de récolte va bientôt débuter, dans quelques jours pratiquement. Oui, oui, vous avez entièrement raison. Donc l'État a pris l'ensemble des mesures de stratégie à travers les offices de l'État pour les produits céréaliers, blé tendre, blé dur et orge et pour la poudre de lait et pour certains produits de base de large consommation, tels que la pomme de terre ou l'oignon ou l'ail. Donc toutes les mesures de renforcement de ces capacités de stockage, le stock stratégique. Et comme vous avez bien dit, on est à quelques jours de premier lancement de la campagne de moisson-battage. Donc dans une semaine, on va commencer à moissonner à partir d'Adrar une quantité pas mal en matière notamment de blé dur. Mais comment elle s'annonce déjà cette saison quand on sait qu'il a très peu plu cette année ? Ah oui, il y avait une période de janvier-février, une période un peu de stress hydrique. Notamment on a constaté ça dans les régions de l'Ouest. Mais heureusement que le mois de mars, le bon Dieu nous a agréés par cette précipitation qui arrive à Point-Nommé. Donc les cultures se portent très très bien. Et même la campagne moisson-battage 2020 s'annonce très prometteuse selon les premiers éléments d'appréciation. Et notamment à l'Est et notamment au centre du pays. On aura quelques soucis au niveau de l'Ouest, notamment les régions Sud-Ouest. Mais le Nord de l'Ouest, j'ai eu l'occasion de visiter la région par exemple lors de ma dernière visite dans la oulaid de Rélisane. Où j'ai pu voir des champs de blé qui se comportent très très bien. Et il faut rappeler qu'il y a eu des mesures complémentaires pour apporter un peu l'irrigation d'appoint. Notamment pour sauvegarder les programmes de semences. Donc tout ça a été pris en charge. Et on est en train de renforcer les mesures pour s'adapter encore plus avec ces changements climatiques, avec ce stress hydrique. Et l'ensemble des mesures, elles sont en train d'être prises. Notamment les orientations, les instructions, les dernières instructions de M. le Président de la République. Pour renforcer les capacités d'irrigation, notamment d'appoint. Et aller conquérir les espaces qu'on a au niveau du haut plateau du Sud. Pour un peu développer, faire l'extension des cultures. Et vous avez bien vu les dernières instructions. Pour prendre les mesures et les mécanismes de facilitation des investissements. Pour la promotion des investissements. Et aller exploiter d'une manière rationnelle et intelligente et durable ces espaces qu'on a aujourd'hui. avec les réserves d'eau. Et pour essayer de substituer ces produits tels que ça a été annoncé hier par M. le Premier ministre. Les cultures sucrières, les oléagineux, le maïs, l'aliment de bétail. Et bien sûr renforcer notre production de blé, notamment de blé tendre. Mais justement par rapport aux céréales, est-ce qu'on peut considérer que la production de cette année serait supérieure à celle qu'on a connue l'année dernière. Ou inférieure par rapport justement aux difficultés climatiques que nous avons connues par région ? On aurait bien aimé avoir plus, j'espère. Mais au moins on aura celle de l'année passée qui était pas mal. L'année passée on a fait quelque chose qui dépasse les 56 millions de quintaux. Dont une quantité impressionnante en blé dur qui a été stockée. Et il faut dire qu'on avait pris des mesures de facilitation au niveau de la récolte et au niveau du stockage. Au niveau de l'accueil des agriculteurs. Et on a renforcé aussi les capacités de stockage de l'office. Vous avez certainement vu lors de la visite le silo qui a été réceptionné au mois de novembre passé. C'est des silos stratégiques qui se retrouvent au niveau national. Et donc avec ces capacités de stockage, la situation elle est très bien confortée. Et on est en train de travailler pour renforcer aussi les capacités de stockage et les faire répartir sur le territoire national. Notamment dans les zones de production. Et aujourd'hui on est en train de développer un peu dans l'espace des hauts plateaux du sud. Il y a eu des projets qu'on avait supervisé du côté de Munea, du côté de Rardaya, à Adrar, à Wurgla, donc à Wetsouf. Et dans toutes ces zones, l'office a eu l'instruction pour renforcer ses capacités de stockage et développer un peu les cultures. Et aussi les instituts techniques pour accompagner techniquement nos agriculteurs, les investisseurs, à l'effet de maîtriser ces cultures dans ces zones où on peut vraiment développer une agriculture intelligente et durable. Mais justement par rapport à la question des céréales, puisqu'il y a une forte pression sur la semoule ces derniers jours, avec bien sûr l'apparition du coronavirus dans notre pays. Nous approchons aussi ou nous abordons un mois quand même assez important, celui du mois de carême où la consommation augmente énormément durant cette période et une forte pression aussi sur certains produits stratégiques. Est-ce qu'on peut considérer que tous nos stocks stratégiques ont été reconstitués ? Puisque si on se réfère aux chiffres, en janvier 2020, c'est-à-dire janvier dernier, l'Algérie avait acquis par mois de 660 000 tonnes de blé tendre importé, c'est-à-dire acheté. Pour reconstituer nos stocks. Oui, il faut dire que les mesures sont prises d'une manière permanente pour veiller à la disponibilité du stock stratégique notamment. Et en particulier pour blé tendre, parce qu'on est grand consommateur de blé tendre, vu les habitudes alimentaires basées sur le pain blanc. Et aujourd'hui, vous constatez qu'il y a une ruée sur la demande de la semoule, ce qui explique qu'il y a un retour sur les habitudes alimentaires du fait du confinement intégral ou partiel dans certaines zones, ou le recours à l'utilisation de cette matière qui rentre dans la préparation classique des produits de base, comme la galette, les couscous, etc., qui demandent ce produit de semoule. Et pour pallier à cette demande excessive qui s'est exprimée ces derniers jours, des instructions ont été données pour inonder le marché en termes de matière première, en termes de blé dur. Et on a approvisionné les semouleries, les transformateurs, et on leur a donné même un stock pour essayer de travailler le week-end et exploiter leur capacité de trituration maximale. Et ce qui nous a permis de mettre à la disposition de nos consommateurs une quantité importante de semoule. Et il reste à améliorer les systèmes de distribution pour maîtriser. Et il reste aussi à conseiller, à demander à nos concitoyens, à nos consommateurs, de prendre la sagesse et d'être sereins, parce que toutes les mesures sont disponibles, le produit existe. On va améliorer la distribution dans les zones reculées, dans les zones d'embre. Et là, je salue l'ensemble des interventions, des services au niveau d'Iwilaya et sous l'égide d'Iwali, qui sont en train de faire un travail extraordinaire. Et aussi, on salue la société civile qui est en train de participer pour ramener cette alimentation aux nécessiteux, notamment, et surtout qui existe dans les zones reculées. Et à cet effet, je salue nos agriculteurs, nos producteurs, qui sont en train de produire. Ils n'ont pas arrêté le process de production pour mettre à la disposition des consommateurs des produits agricoles, des fruits et des légumes, des poulets, des oeufs. L'ensemble des besoins, ils sont en train de travailler. Et aussi, il y a des initiatives des producteurs agricoles qui ont pris l'élan de solidarité, notamment avec nos familles à Blida. Et aujourd'hui, par exemple, il y a une grande caravane à partir de la wélaya de Inde Vla, où les opérateurs de cette région ont souligné de la chambre de l'agriculture de Inde Vla avec le wélaya d'Inde Vla. Il y a beaucoup de produits qui vont être mis à la disposition de la wélaya de Blida pour les habitants de Blida. Mais justement, par rapport à cette question des caravanes de solidarité, tous les produits seront disponibles. Vous l'affirmez, il l'a réaffirmé également hier le Premier ministre lors de son déplacement dans la wélaya de Blida. On a parlé un peu d'importation au mois de janvier, de l'équivalent des 660 000 tonnes. Au mois de mars, 450 000 tonnes. Vous nous confirmez ces chiffres, M. Jéphore-Marie ? Bien sûr, bien sûr. C'est le cas. Nous avons pris toutes nos dispositions à temps. Pour le blé tendre, on a fait des achats pour renforcer le stock et on a fait encore des achats. On a des stocks qui existent aujourd'hui. On a des commandes qui vont arriver. Pour le blé dur, on est en train de consommer sur la production nationale. Et j'avais pris des mesures, ça fait deux mois de ça, de renforcer, avant cette crise, de renforcer par mesure de sécurité, de renforcer le stock stratégique, qu'on ne va pas l'utiliser en termes de blé dur. Mais toute la production qu'on a récoltée l'année passée, plus de 20 millions de quintaux, nous suffit largement pour traverser la future campagne moisson-battage. Où on aura aussi une campagne prometteuse et je vais faire qu'on va aussi engranger une quantité qui dépassera l'année passée, selon les premières indications et les premières observations au niveau des instituts techniques, au niveau des professionnels et au niveau de certains grands céréaliers des régions de production de céréales. Stock stratégique pour une période de six mois, un an, on peut subvenir à nos besoins durant toute cette période ? Certains critiquent, ils disent que l'Algérie ne prend jamais suffisamment ses dispositions pour assurer une alimentation, c'est-à-dire sur une longue durée, par rapport au stock stratégique. On prend les mesures d'habitude de réserver les stocks stratégiques et je peux vous assurer que l'ensemble des mesures sont prises et aussi on est producteur de céréales, de blé dur. Donc sur cet aspect, on est très à l'aise parce qu'on va aller crescendo vers la période de collecte et je vous ai dit que la semaine prochaine, on va commencer les récoltes de blé dur et on va remonter le sud à partir d'Adrar, on va passer à Wurgla, on va passer à Menia, Ghardaya et on va attaquer les zones de l'ouest, les zones précoces et normalement, on s'achemine vers une campagne très promoteuse en termes de récolte de céréales. Alors sécurité alimentaire, autosuffisance, c'est des questions de débats d'actualité actuellement par rapport à la crise que nous connaissons et celle que nous avons connue déjà précédemment. On se souvient de la crise du pain en 2007 avec bien sûr ce qui s'était produit en Egypte. Est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, nous nous accumulons vers une sécurité alimentaire en prenant toutes nos dispositions pour être moins dépendants de l'extérieur puisque toutes nos semences pratiquement sont importées ? Les semences de céréales, je vous confirme Madame. Non, pour les semences des autres semences. Les semences céréales, c'est des semences nationales à 100%. Depuis 1995, on n'a pas importé de semences et ça, c'est un acquis qui a été réalisé par nos techniciens, par nos ingénieurs et notamment par nos céréaliers, nos professionnels. L'État a mis en place un dispositif et un programme de semences pour sauvegarder au moins la semence, en particulier la semence des céréales. Vous savez qu'on a des variétés autochtones algériennes qui s'adaptent très très bien. Elles sont conservées, préservées ? Elles sont même développées parce qu'elles s'adaptent très très bien et l'orientation c'est de développer cette capacité des variétés autochtones. Surtout à la veille, on est en plein changement climatique. Donc c'est des variétés qui répondent très très bien, sont rustiques et s'adaptent très très bien. Et c'est pour cela le salut vers la production nationale. Pour les maraîchers ? Pour les marchés, on a développé par exemple la pomme de terre, c'est un produit de base à la consommation. Vous avez constaté une forte demande sur la pomme de terre. Et c'est pour cela que pour la semence, on produit à peu près les trois cartes de la semence, on reproduit chez nous. Donc on est en train d'attaquer la semence de base. Il y a un programme de développement de cette semence de base avec SagroDev et avec les fermes pilotes et avec les producteurs de pommes de terre, les établissements privés de pommes de terre. Il y a tout un programme au ministère de l'Agriculture pour essayer de maîtriser complètement, on appelle les pyramides des âges. Donc la semence de base, on est en train de travailler et j'espère que très prochainement, on sera très très autonome à 100% sur cette semence. Les autres produits, oignons, ailles, tomates, poivrons, courgettes, on peut les citer, carottes, en Amérique. Il y a selon les cas, donc il y a des semences qui sont importées, des semences reproduites ici chez nous, il y a des semences autochtones. En tous les cas, l'orientation stratégique, c'est de maîtriser ce segment de semences et aussi faire appel à l'université, à la recherche, au centre de recherche, à l'innovation, pour développer cette capacité de maîtrise, de reproduction de la semence et de production surtout des variétés adaptées par rapport au stress hydrique, par rapport au changement climatique et par rapport aux zones agro-pédoclimatiques. Est-ce que c'est une priorité du gouvernement pour limiter nos dépendances de l'extérieur, puisque la volonté aujourd'hui, c'est de réduire de façon drastique les importations ? Ah oui, oui, ça rentre dans les engagements de M. le Président de la République. D'ailleurs, le plan d'action qui a été validé par le Parlement indique qu'il faut baser sur la modernisation de l'agriculture et utiliser l'ensemble des outputs de la recherche scientifique, des start-up, de l'innovation. Donc, tous ces éléments vont être mobilisés, sont en train d'être mobilisés. Et d'ailleurs, on a pris même le devant pour instaurer des unités de recherche partout dans nos instituts techniques pour permettre des passerelles d'innovation et d'adaptation sur une recherche utile, sur une formation utile qui pourra répondre à la demande nationale en termes de sécurité alimentaire. Alors, M. Chérif Amari, par rapport à cette question aujourd'hui d'autonomie et bien sûr de sécurité alimentaire, d'autosuffisance alimentaire, est-ce qu'on pourrait atteindre éventuellement à moyen terme cette volonté affichée par le gouvernement, puisque votre précédent décesseur avait déjà indiqué que l'Algérie arrêtera l'importation des produits agricoles d'ici trois ans ? Est-ce que ça pourrait être le cas ou pas le cas ? Ça dépend. Ça dépend des produits, ça dépend des variétés. Pour les céréales, je pense que pour le blé dur, cette année, c'est une année exceptionnelle. Donc, pour la première fois, on a pu répondre à la demande nationale à partir de produits locaux. Et je pense qu'il y a des capacités d'amélioration, notamment quand on regarde nos rendements qui ne sont pas trop élevés. Donc, il y a un gisement de productivité. C'est pour cet effet qu'on doit travailler pour développer nos gisements de productivité. Ce n'est pas la peine de faire des extensions comme ça tout azimut. Mais il vaudrait mieux optimiser, valoriser ce qu'on a et aller faire des extensions intelligentes pour compenser ce qu'on est en train d'importer. C'est substituer les importations. Pour le blé tendre, on est devenu un grand consommateur, un grand importateur. Et pourtant, on n'a pas été, dans le temps, on n'a pas été de grand consommateur de ce produit. On a été beaucoup plus blé dur et orge. Et d'ailleurs, l'indication de la santé publique, c'est d'orienter vers les pains entiers, vers les pains d'orge, les pains à base de blé dur. Et c'est pour cela aussi, on avait constaté même ce soutien qui profite un peu à tout le monde. Il y a eu beaucoup de déperditions, beaucoup de gaspillages. Et on l'a constaté, il y a eu même des évaluations de 350 millions de dollars qui ont été constatées par les observateurs annuellement. Donc, on ne peut pas se permettre, dans le cadre de la sécurité alimentaire, de faire ces pertes et ces déperditions. C'est pour cela qu'on est en train de revoir tout notre système. De toute façon, cette crise de Corona, comme ça a été dit hier par M. le Premier ministre, il y aurait avant et après Corona. Et notamment sur les questions alimentaires à l'échelle mondiale. Le système mondial alimentaire, il va être revu. Et toutes les mesures de renforcement des capacités de résilience des pays, notamment comme l'Algérie. L'Algérie, elle a pris déjà des mesures de soutien des productions nationales. Peut-être qu'on va essayer d'encore encourager ces systèmes de soutien et d'incitation et d'encadrement technique pour profiter et valoriser ces gisements de productivité. Et c'est tout l'esprit du gouvernement. Et c'est toutes les instructions de M. le Président de la République, notamment récemment, pour essayer de booster l'investissement et inciter l'investissement pour produire de la matière première alimentaire, pour permettre à notre agro-industrie de tourner à partir d'un amant et de les ramener pour l'investissement, pour développer leur matière première. Comme j'avais dit au début, pour les productions sucrières, pour les oléagineux, pour le maïs, pour l'aliment de bétail. Il y a d'autres alternatives, d'autres cultures qui s'adaptent très, très bien dans notre pays. Et c'est pour cela qu'on est en train de travailler pour mettre en place un système résilient qui pourra nous garantir notre système, notre sécurité alimentaire. Mais par rapport à cette question de gisement de productivité, est-ce qu'on peut considérer, en ces temps de confinement, qu'on ne pourrait pas avoir de perturbations au niveau de la production agricole, puisque la main-d'oeuvre est obligée aujourd'hui, un peu, de se préserver, de se confiner ? Oui, vous avez entièrement raison. Les soutiens aux agriculteurs particulièrement, ces temps difficiles ? Oui, c'est l'impact de ces mesures de confinement, mesures de sécurité des autorités sanitaires. Et c'est dans cet esprit qu'on avait pris toutes les mesures d'anticipation en concertation avec les professionnels. J'avais fait une réunion nationale avec les représentants des chambres d'agriculture, les présidents des conseils interprofessionnels et les représentants de l'UMPA, pour essayer de mobiliser nos ouvriers. Et j'avais instruit les services agricoles pour se mettre auprès des autorités locales, avec les OALI, pour autoriser le déplacement des ouvriers agricoles, pour ne pas arrêter le process de production, tout en prenant toutes les mesures de sécurité sanitaire. Pour l'arrachage agricole. Pour l'arrachage et tout ça. Et vous avez vu hier, dans la région de Tipaza, on avait vu des agriculteurs qui relèvent le défi, qui sont en train de travailler pour approvisionner nos marchés. Et je vous assure que je suis en train de suivre de près certaines cultures. Aujourd'hui, on est dans la mise en place des cultures de pommes de la tombe industrielle, notamment dans la région Est. Et où on m'annonce, on m'assure que le système se met d'une manière ordinaire. Et l'ensemble des autorités locales, ils ont compris, ils ont pris les mesures d'accompagnement pour faciliter le déplacement des ouvriers. Et beaucoup plus aussi pour faciliter l'ouverture des grenetiers, des commerçants, des intrants. Parce que c'est très important. Vous avez vu les pluies et dernières précipitations. Et quand il y a assez humide, il y a des maladies qui se déclarent. Donc, il faut juste traiter juste après. Donc, il y a l'odium ou il y a le mildio, tout ça. Et c'est pour cela qu'en collaboration avec l'Iwali, ils étaient à la hauteur. Donc, ils ont pris les mesures de faciliter le commerce de distribution de ces intrants pour permettre à l'activité agricole de se maintenir. Et j'ai demandé même de relever le défait, d'augmenter les cadences de production intelligemment. Parce qu'on est dans les saisons maintenant. On va récolter les saisons à partir d'avril. On commence à récolter la pomme de terre de la saison à partir de Moustaganem. On est en train de récolter toujours à partir de Outsouf d'une quantité impressionnante de pommes de terre. Donc, on a eu aussi aux côtés de la région de Métidja, notamment sur le Péret-Herbin, il y a beaucoup de produits maraîchers qui sont en train de se récolter aujourd'hui d'une manière normale. Et même les mesures de fluidification des marchés de gros, ça nous a permis d'approvisionner correctement nos villes. Et il faut dire aussi pour les villes, j'aimerais bien insister, en Algérie, on est en train de donner un système, un phénomène d'urbanisation qui s'accélère. On est peut-être à plus de 70% d'habitants, de consommateurs qui habitent dans les villes. Et nous, on avait travaillé sur les systèmes, ce qu'on appelle les SADA. Donc, à la fin, on parle de SADA. Moi-même, j'avais fait une étude de 2003 avec les SADA sur la ville d'Alger, sur les systèmes d'approvisionnement et de distribution alimentaire. Et c'est toutes les mesures pour prendre, pour garantir l'approvisionnement dans les grands centres urbains et comment, à l'intérieur des centres urbains, le rôle des collectivités locales, le rôle des associations, des professionnels et le rôle aussi des infrastructures pour les mettre en place et pour assurer une stabilité dans la distribution alimentaire pour la population urbaine. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'avec la crise actuelle, ça a démontré un peu les lacunes qui existent actuellement au niveau de notre système de distribution et bien sûr tout le dispositif mis en place. Est-ce que vous allez travailler en étroite collaboration avec le ministère du Commerce pour essayer de régler ces problèmes de tension qui existent actuellement et assurer un meilleur système de distribution à travers tout le territoire national ? Bien sûr, nous on travaille dans un cadre du gouvernement de cohésion, de cohérence. Il y a eu des instructions pour la vente directe, producteur, consommateur. Il y a eu des instructions de M. le Président. Et donc, des fois, on est obligé de pallier au système classique de distribution. C'est pour cela qu'on renforce. Vous avez vu lors de la pomme de terre, il y avait une tentative de spéculation. En 24 heures, les prix ont dépassé les 100 dinars. C'était de la folie. On a caché la production pour augmenter les prix. Et c'est pour cela que l'État a pris ses dispositions. Et à travers notre stock stratégique et nos stocks qu'on avait, et la mobilisation des points de vente de l'État, c'est public. Et on a pu rapidement, avec la réaction des professionnels des agriculteurs, réajuster les choses. Et aujourd'hui, on constate une stabilité des prix, qui sont des prix très acceptables. Et avec des initiatives de certains producteurs, notamment de la pomme de terre et d'autres produits, pour parler de solidarité, pour baisser même sur les prix et de les mettre vraiment à des prix. Et des fois, c'est des dents. On a constaté beaucoup de dents des agriculteurs, par compassion, par solidarité, par soutien aux populations, notamment dans la région de Blida, et notamment dans les zones où il y a de confinement partiel. On a constaté, dans certaines villes, il y a eu des mesures, il y a eu des initiatives, je dirais, de solidarité de nos agriculteurs, de nos éleveurs, les éleveurs de poulet, les producteurs des oeufs. Je les salue à cette occasion, parce qu'ils ont vraiment montré leur capacité et leur responsabilité devant ces conditions que traversent notre pays, comme les autres pays du monde. Mais est-ce qu'il faudrait mettre en place des mécanismes de traçabilité sur le long terme, au lieu de passer son temps à traquer quotidiennement un peu ces spéculateurs et qui essayent de détourner, bien sûr, ces produits ? Est-ce qu'il va falloir travailler, au niveau du gouvernement, sur des mécanismes de traçabilité qui permettent l'acheminement directement de ce produit, avec une meilleure traçabilité sur les prix et sur les quantités existantes ? Vous avez bien vu les images qu'on a vues des interventions de nos services de sécurité, qu'on les salue à l'occasion, et avec les agents de contrôle du ministère du Commerce, vous avez vu les pratiques spéculatives et de stockage, les pratiques rentières, et ce qui justifie justement de renforcer notre système de distribution. Oui, mais les services de sécurité, ils ont autre chose à faire que de traquer les spéculateurs. Oui, mais des fois on est obligé, parce qu'il y a les mesures prises par M. le Président de la République dans le cadre du Conseil de sécurité, c'est pour intervenir d'une manière efficace et pour débusquer ces tentatives de spéculation et jouer avec l'alimentation du peuple. Mécanisme de traçabilité, est-ce qu'il faut le mettre ? Le mécanisme de traçabilité, il faut le mettre, il existe déjà, et on l'a testé avec la production, la distribution du lait. Vous vous souvenez qu'il y avait du lait qui échappait à la distribution, on l'utilisait, du lait soutenu, on l'utilisait dans les cafés, dans les crèmeries, et on faisait des transactions économiques sur la base d'un produit destiné pour les familles à revenu modeste. Et cette fois-ci, dès qu'il y a eu la fermeture des cafés, la fermeture de ce commerce, on a constaté dans certains villes une abondance de produits qui étaient destinés à la population, notamment la population à revenu modeste. Et il y a un système de traçabilité qui est fait avec les services de brigade mixte de l'agriculture du commerce au niveau du Wilaya, et où on remonte la traçabilité depuis le dernier maillon du commerçant, en passant par le distributeur jusqu'à la laiterie. Donc il y a un mécanisme qui a été déjà testé, et on est en train de le renforcer, et on va le généraliser par rapport aux autres produits, pour permettre la fluidité des circuits, et permettre une répartition des démarches, et permettre aussi, il faut dire que nos agriculteurs ne bénéficient pas souvent de cette valeur ajoutée qui est créée, et c'est pour cela qu'on a mis un dispositif d'organisation, de collectivisation des agricultures. On a proposé un texte pour réactiver les facilités, la mise en commun des coopératives, et la mise en commun des moyens de production, pour pouvoir capter cette valeur ajoutée, et avoir des prix équilibrés à la consommation, et mettre à la disposition de nos consommateurs un produit de qualité, un produit avec un prix acceptable. Alors, autre question, et des questions des auditeurs, est-ce que vous êtes d'accord avec les spécialistes qui affirment que le mouton est la future force économique du pays, sachant que l'Algérie est connue par sa tradition, sa culture et son histoire économique, par le pastoralisme et le nomadisme ? Oui, oui, on est une société, notamment au niveau de la STEP, c'est connu, on est une grande société... Préserver la STEP aujourd'hui ? Bien sûr, la STEP, et d'ailleurs dans les engagements de M. le Président de la République et dans notre programme d'action du gouvernement, il y a beaucoup de choses à faire au niveau de la STEP. On a commencé à mettre des plans d'aménagement, et notamment, il ne faut pas oublier, il y a la nappe alphatière qu'on est en train de développer. Hier, j'étais avec le ministre des Start-up et d'Économie et des Connaissances, avec notre bureau d'études, pour lancer des opérations avec des investisseurs nationaux et étrangers, c'est ça l'instruction, et on doit valoriser d'une manière intelligente pour préserver aussi la STEP, parce que la STEP, c'est une zone un peu fragile, donc il faut l'utiliser d'une manière intelligente et garder le système du couvert végétal, et mettre en place ce système d'élevage associé au céréal, parce que des fois au céréal, même au plateau. Donc je pense, là aussi, il y a beaucoup de choses à faire, mais d'une manière raisonnée et intelligente, et en impliquant les éleveurs. Alors, terre en jachère, sur deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, fini ? Ah oui, il faut dire que le système céréalier, chaque année, on laisse des superficies importantes, je dirais, en jachère, et c'est pour cela qu'on a incité l'introduction des légumineuses pour rotation, et de la pomme de terre pour rotation avec les céréales, et ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça rentre dans la valorisation des gisements de productivité, et la jachère nous permet de restructurer nos sols, de fertiliser mieux le sol, et d'augmenter notre productivité agricole. Alors, nouveau mécanisme d'irrigation, le goutte-à-goutte, c'est pour bientôt les 2 millions d'hectares en en partie des années ? On est bientôt à 2 millions, il y a 1 million presque, je pense, à 1 450 000 hectares qui sont déjà en irrigation. Il faut dire les instructions du M. le Président aussi de valoriser de l'eau des steppes, des stations d'épuration des grandes villes. La dernière fois, Rélizène, on a inauguré une steppe qui pourrait irriguer 1 200 jusqu'à 2 000 hectares dans la région de Rélizène, et donc c'est très important d'utiliser toutes ces ressources, Cédric, et de l'utiliser d'une manière intelligente et optimale. Alors, protéger les terres à forte valeur agricole, ne pas les bétoniser à travers le territoire national, limiter un peu l'évolution du béton, puisque nous avons pratiquement l'équivalent de 8 millions d'hectares... 8,5 millions d'hectares, SAE, et tuiles, et notamment dans la région de Mitidja au nord, et on doit les préserver. L'instruction, la dernière notamment dans le Conseil des ministres, c'est le Président, il a réitéré l'instruction, et puis la consécration par la Constitution, l'article 19, pour préserver les ressources naturelles, et c'est la source de la sécurité alimentaire, notamment dans le péril urbain. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, M. le ministre devrait, dans les meilleurs délais, rappeler les autorités sur la nécessité d'octroyer aux apiculteurs plus d'écoutes pour la délivrance d'autorisation de déplacement des ruches pour transhumer vers les zones de butonnage. Les lenteurs de délivrance de ces autorisations nous poseront de graves problèmes pour la survie normale de nos populations d'abeilles. Ah oui, notre apiculteur a raison, parce que j'ai suivi ça ces jours-ci, et hier j'étais sur cette question, m'appelait dans certains wilayas, ils avaient des difficultés, donc j'ai instruit les directeurs de services agricoles pour accompagner nos apiculteurs, notamment dans la transimmense. Il faut dire que la filière apicole, c'est une filière très importante, très prometteur, vu la qualité du produit du miel et d'autres produits de la ruche, et on est en train de les accompagner, parce que c'est un gisement aussi à valoriser, même à l'international. Alors, le bio est à valoriser également en Algérie, limiter un peu la surexploitation des produits phytosanitaires. Oui, c'est une préoccupation majeure au niveau de votre département. Certains disent qu'il n'y a pas de règles qui sont utilisées aujourd'hui par les agriculteurs. Alors, je vous annonce que dans l'organigramme qu'on a proposé, on a créé une nouvelle structure de l'agriculture biologique. Donc, il y a un service dédié à l'agriculture biologique, et une sous-direction, ou bien une direction de l'agriculture biologique, qui va essayer de valoriser les acquis qu'on a en Algérie, parce qu'on fertilise très peu en Algérie. Et vous voyez dans la qualité de l'huile d'olive, par exemple, un exemple de notre date, c'est des produits très demandés à l'international. Et on n'arrive pas à nous placer à l'international. Non, non, si, si, on est en train de placer. Il y a une forte demande. Et d'ailleurs, on a cessé, il y a une demande très importante ces jours-ci, on a cessé d'exporter certains produits de base, pour les mettre à disposition d'une manière prioritaire, selon les instructions du pouvoir public, pour les mettre à la disposition de nos consommateurs algériens. Les produits algériens sont très demandés, sont de forte qualité, seulement on est en train de travailler sur la labellisation, comme vous le savez très très bien, et la certification de ces produits, pour pouvoir les valoriser à leur juste valeur au niveau des marchés internationaux. Mais est-ce qu'on ne s'est pas pris un peu en retard par rapport à la certification, puisque la date maintenant, elle est certifiée, date Degletnour Algérie. Alors Degletnour, c'est tunisien. Oui, non, la Degletnour, elle est algérienne. Oui, mais ils ont pris la Degletnour. C'est un produit algérien. Oui, mais ils ont pris la certification Degletnour. Nous, on a Degletnour Algérie. On a labellisé trois produits, notamment la récente, il y a le fromage de Bouhazza, de la région de l'Est, notamment Omul Bouaké. Il y a eu beaucoup de production. On a l'olive de table de Sik, qui va arriver très bientôt. On a l'oignon du côté d'Aint Mouchint. La figue de Mouch, elle est déjà labellisée, donc elle est très connue, elle est très appréciée, très prisée. Et on est en train d'accélérer ce système de certification et de valorisation de notre production agricole. Ça, c'est aussi la dynamique des filières. C'est ce qu'on a fait, c'est la mise en place des conseils interprofessionnels par filière au niveau national. On est un 20e conseil interprofessionnel, dont le dernier, celui du Camelin. Vous le savez très bien, c'est une ressource très importante, notamment c'est l'Eoplateau-le-Sud, on est 16-8-là-là. Et il y a une source de production, de valorisation, et c'est une économie locale à développer dans le cadre de la mise en place du ministère délégué de l'Agriculture du Sahara et de la montagne. Et c'est dans ce cadre qu'on est en train de développer ces produits d'économie localisée, notamment les produits du Camelin. Alors avec ces temps de crise économique, ville Algérie, conséquence de cette crise, bien sûr, sanitaire, qui a touché le monde entier, qui a fait, bien sûr, fondre les prix des hydrocarbures sur les marchés internationaux. C'était 20 dollars ce matin sur le marché international. Est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, l'État va continuer à soutenir et à subventionner les produits agricoles à travers tout le territoire ? Monsieur Chéry-Franc-Marie. Oui, l'État a tous les moyens. N'oubliez pas qu'on a des réserves en devise. 60 milliards de dollars. Oui, on est très à l'aise. Et peut-être que c'est une occasion de réajuster les choses et d'optimiser encore mieux, de mettre encore accès sur les priorités. Et l'expérience nous a montré que l'alimentation du peuple, c'est une question très importante, très stratégique pour l'État. Et c'est à cet effet que le gouvernement veille pour continuer à encadrer, à soutenir encore plus et aller dans les actions structurantes pour nous mettre à l'aise, inch'Allah, sur l'aspect d'offres alimentaires du produit national. C'est ça ce qu'on tire comme première leçon, c'est se compter sur soi-même. Plus de soutien pour les agriculteurs pour les prochains jours ? Les fonds de soutien vont être maintenus ? Bien sûr, ils vont être maintenus, ils vont être même encouragés, incités et mieux ciblés peut-être, d'accord, pour le soutien, donc c'est pour renforcer notre capacité de résilience, comme j'avais dit, notre sécurité alimentaire et c'est dans l'intérêt de tout le monde. L'agriculture, c'est 11% du PIB ? Ah, c'est plus, c'est plus. Non, mais c'est 12%. Ça a augmenté d'un point, alors qu'on était... 2019, alors je vous donne le chiffre, madame. 2019, on a fait 3 500 milliards de dinars, l'équivalent de 29,1 milliards de dollars. Et en 2013, et c'est le dernier rapport aujourd'hui qu'on a reçu de l'Afrique, on est classé parmi les premiers en Afrique. J'étais très content hier, j'ai reçu le rapport des affaires étrangères dans l'agenda 2063. Et on a fait, en 2013, on était à 2 500 milliards de dinars. En 2019, on avait fait 3 500 milliards de dollars. Aujourd'hui, l'Algérie, elle pèse presque 30 milliards de dollars. Et ça, c'est l'effort des agriculteurs et c'est le soutien de l'État et c'est l'accompagnement technique de nos ingénieurs et de nos techniciens. Il faut augmenter encore davantage. Bien sûr, il y a un gisement. Le PIB, nous sommes à 12. On était, il y a quelques années, à 15% du PIB. Monsieur Chéli-Farmari, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. On est à 16, on est hors hydrocarbures. Merci beaucoup. Hors hydrocarbures. Merci. 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 Merci.